Les jaloux vont maigrir ce soir ou pas ? Les jaloux vont maigrir jusqu'à l'anorexie, jusqu'à l'os, les jaloux vont maigrir comme François Hollande, on parle du poids, d'ailleurs c'est qui qui a gagné là ? On le saura dans 30 minutes, mais apparemment de ce qu'on a compris c'est Hollande justement qui est bien en tête, t'as voté toi ou pas ? J'ai pas eu le temps, je me suis préparé toute la journée pour la web télé, j'ai vraiment pas eu le temps, mais bon, j'ai pas eu le temps, je me sentais pas chaud. T'as le droit, pour l'instant. Si t'avais eu le temps, t'aurais voté pour ? Je sais pas, franchement je sais pas, je sais pas. C'est personnel. Oui ok, c'est vrai. En même temps, oui. Ok, Mokobe on est super content de t'avoir, parce qu'on est à quelques jours de la sortie d'Africa Forever. C'est vrai. Je suis content de t'avoir, parce que quand il y avait le premier album Mon Afrique, t'inaugurais mon émission à l'époque sur Ado, t'avais été le premier parrain à aller chercher les éditeurs dans leur bahut. C'est vrai. C'était des barres, c'était un super bon moment. C'est vrai, c'était lourd. C'était très très lourd. Ça marche plus aujourd'hui. C'est vrai. T'es sérieux mec ? Big up, ouais, voilà. Et Mokobe, il y en a peut-être encore qui ne le connaissent pas ? Est-ce que vous connaissez Mokobe tous ici ? Bah oui, quand même. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Mokobe, avant deux albums magnifiques, celui qu'on va découvrir dans 10 jours et Mon Afrique en 2007, c'est aussi le 113. Ah, c'est lui ! C'est le 113, voilà. Ça va, tu te rappelles ? MkAp, Mokobe, 113. Voilà, on écoute deux, trois sons du 113 ? Vas-y. Allez. On est jeunes et ambitieux, enfin vicieux, où tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où 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 tu veux, quand tu veux. On rentre dans la banque sans faire toc, toc, toc. On présente les chars, on sacle, c'est un drôle d'attre. On braque, charge les sacs et on décolle. La main sur la béquence, c'est pas le seul à roi, c'est la décolle. Ok, attention. Mon jackpot, du bon son. Et vous avez été un des premiers groupes à bosser avec des artistes électriques, Lafpunk. 113, fou la merde. Ouais, avant Kenny West, 5 ans avant Kenny West. Ouais, ouais, c'est vrai. Dernièrement, il y a eu ça. Avec Janelle Debout, ouais. Hawaï Mani. C'est nous. Il y a un sens sur le dernier album qu'on kiffait grave, on l'a tourné en boucle sur Skyrock, c'était avec le grand. Le grand. Ah, c'est pour Flav. Flav on Flav. On est hot, c'est la folie. Faux faux folie, on est hot. On est hot, baby hot. Ok, ok. Ça, c'est le 113. Et parallèlement à ça, il y a Mokobe qui se tape ses petits délires et qui a ses albums. Le premier qui était un classique, Mon Afrique, c'était en 2007. Et tu mets 4 ans pour revenir avec un deuxième album qui est la suite du premier, Africa Forever. Pourquoi 4 ans ? En même temps, tu as fait le tour du monde, tu as fait des concerts. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai beaucoup été sur le terrain, voilà. Mais oui, tu veux. Mais Jute, t'as la lumière, mec. Faut le virer ou pas ? Faut le virer ou pas ? Faut le virer. C'est pas grave, Jute. En fait, voilà, il y a une grosse tournée en Europe, j'ai même tourné aux Etats-Unis, j'ai beaucoup tourné aussi en Afrique. Et voilà, en même temps, j'étais sur le terrain, il y avait l'album 113 aussi, universel. Et donc, voilà, tout ça pour arriver avec l'album Africa Forever qui n'est pas le petit enfant de mon Afrique et tout, mais qui est une suite, qui est une belle suite parce que l'album, il est encore plus profond, plus complet. Je suis vraiment fier de cet album-là, qui est vraiment meilleur que le premier encore. Je me suis vraiment beaucoup impliqué à un album avec pas mal de thématiques et pas mal de fraîcheur et qui va réchauffer aussi l'atmosphère parce qu'en ce moment, Eka est dans l'industrie du disque, il fait vraiment froid. Donc, on va apporter un peu de fraîcheur. Justement, tu as un lien viscéral avec l'Afrique et c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, on a eu Mani Mango qui a la Légion d'honneur, mais il n'est pas tout seul parce que toi, finalement, tu as une distinction aussi. Ah oui. Tu as Chevalier de l'Ordre du Mali, c'est ça ? C'est la Légion d'honneur. L'Ordre national du Mali. Aujourd'hui, on a beaucoup de Chevaliers. Attends, mais ce soir... Je suis Chevalier. En fait, quand j'ai appris ça, j'étais chez moi. Donc, j'étais chez moi, au Mali, à la cérémonie. Donc, tu as le président qui remet les médailles avec une liste et à un moment, on dit mon nom. On dit, voilà, Traoré Mokobé, Chevalier de l'Ordre national du Mali. Comment tu as réagi ? Mais moi, je n'étais pas au courant. Donc, on m'appelle. Je croyais que c'était une blague. Je pète un câble et tout. On m'appelle et tout. On me dit, ouais, tu es Chevalier, tu es Chevalier, tu es Chevalier, tout ça. Donc, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai trouvé ça mortel parce que c'est équivalent à la Légion d'honneur d'ici en France. Donc, voilà. Après, Chevalier, ce n'est pas genre style cheval, épée, tout ça. Oui, en fait, ce n'est pas ça. On ne lui donne pas un cheval derrière. On lui ramène une épée. C'est la médaille. Mais en fait, voilà, c'est une manière de me féliciter pour l'amour que j'ai pu apporter par rapport au Mali en musique et par rapport à l'Afrique. Et voilà, tout ce que j'ai fait par rapport à ma carrière musicale. Donc, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Pour moi, c'est encore plus émouvant que d'avoir un disque d'or dans les mains. Mais c'est une distinction finalement méritée parce que tu ne parles pas beaucoup de ce que tu fais justement en Afrique comme action humanitaire. Il y en a beaucoup. En fait, tu sais, quand tu es sur le terrain et que tu apportes beaucoup de solidarité, je veux dire, en fait, la musique, il faut que les paroles collent avec les actes. Moi, ce que je reproche un peu dans le milieu hip-hop français, c'est que ça dénonce beaucoup au studio, mais très peu de gens sont sur le terrain. Alors qu'en vérité, la musique, surtout le rap, tu vois, c'est une musique aussi de rébellion, c'est une musique aussi qui apporte beaucoup de messages et qui a une histoire. Et à un moment, voilà, on dénonce les inégalités, les injustices. Et si tu n'es pas sur le terrain, par exemple, s'il y a des expulsions ou autre chose et que tu en parles dans tes morceaux et que tu n'es pas là quand le peuple a besoin de toi, pour moi, ça ne sert à rien. J'appelle ça des révolutionnaires de salon. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là, je suis quelqu'un qui aime être sur le terrain, mais par contre, je n'en parle pas forcément, tu vois. Je ne dis pas, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Après, si les gens le voient, tant mieux. D'accord. On va parler de tes t-shirts dans quelques secondes, ça m'intrigue beaucoup cette histoire. Il n'y a pas que si là. MoncombeShot.com Voilà, tu vois, il est déjà au taquet. Justement, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de XS, par contre, laissez tomber. Il n'y a déjà, mec, vous êtes déjà l'ou, c'est mort. D'accord. C'est bon pour Bigali qu'on reçoit tout à l'heure à 22h. Non, mais, oh là, Bigali, non. Entre les deux. Je n'ai pas de t-shirt pour toi. Tu n'as pas de t-shirt pour Bigali. Il faut faire quelque chose, moncombeShot. Ça sera un pin's pour lui, quoi. Ah, Bigali, il lui faut un drap, les jaloux vont maigrir. C'est mon pote, c'est mon pote. Lui, au moins, il n'est pas jaloux, c'est sûr. Fait que toi, tu lui diras tout à l'heure, c'est mon pote. Facebook et Twitter, qu'est-ce qui se passe ? Alors, justement, à l'instant, on parlait des feats que tu avais sur Africa Forever. Ah, ouais ? Des artistes électro, en fait. Toi, tu n'as rien avec l'électro, toi, tu n'as aucun souci avec ça. Non, ce n'est même pas ça. C'est que l'électro, pour ceux qui ne comprennent pas le hip-hop, parce que je veux dire, pour ceux qui ne comprennent pas le hip-hop, parce qu'en vérité, quand tu veux savoir ce que c'est le hip-hop, tu te renseignes. T'as compris le ronde ? Le hip-hop, c'est l'électro. Tu ne connais rien à la musique. Ah, non, 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 ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Non, je te inquiète. Je parle pour les puristes, tu sais, qui disent, tu sais, des fois, tu as des comme, ouais, l'électro. Non, non, non. L'électro, c'est la base du hip-hop. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que Grand Master Flash, Run The MC. Bien sûr. Des grands groupes comme ça, comme EPMD, Eric B, Andra Kim, les premiers à aller le coup de J, il y avait de l'électro dedans. Il y avait de l'électro. Donc, voilà. Donc, il est normal que, par exemple, nous, à Prince de la Ville, l'album Prince de la Ville, qui a été une révolution, c'est un album où on avait vendu plus d'un million de disques. Il y avait de l'électro dedans, parce que c'est la base. Moi, quand j'étais petit, quand on breakait, quand on dansait, on dansait sur du hip-hop, mais sur du hip-hop électro. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Après, moi, maintenant, dans l'album, il y a toujours des petits... Il y a un ou deux morceaux où tu ressens ce côté-là, mais il n'y a pas de la hausse. Moi, je ne fais pas de la hausse, moi. D'accord. Je ne fais pas de la hausse, mais bon, voilà. Tu es en soirée, tu peux kiffer. Tu es là, tu peux bouger la tête, tu peux rigoler et tout ça. Mais je ne fais pas de la hausse. OK. Mais alors, pourquoi, du coup... Parce que là, tu as fait une belle explication du hip-hop. Parce qu'il y en a plein qui nous disent tout le temps à l'électro, machin. Pourquoi les rappeurs, ils se montent le cerveau avec ça ? Parce que, malheureusement, ils ne connaissent pas forcément l'histoire du hip-hop. Ce qui est vraiment dommage. Ça craint quand tu as un rappeur de ne pas connaître... Après, voilà, qu'ils se renseignent. Regardez des films cultes comme Beat Street, qui est le meilleur film de Breakdance. Regardez ce film-là. Et vous allez comprendre qu'il y a de l'électro à l'intérieur. Il n'y a que ça. Les mecs, ils étaient à fond dedans. Mais vraiment à fond. Ils étaient à fond dedans. Donc, en vérité, tout ce que tu vois maintenant part de là-bas. Et avant l'électro, avant tout ça, tu avais le blues. Tu avais le blues. Et avant ça, en vérité, c'est l'Afrique, le blues, le hip-hop. Voilà. Et toi, tu réunis tout ça. Voilà, je réunis tout ça. Puisque tout vient de l'Afrique. Très, très bien. Et toi, c'est des messages qu'on voit sur tes t-shirts. Là, il y a les jaloux vont maigrir. Alors, pourquoi les jaloux vont maigrir ? Oui, les jaloux vont maigrir parce que... Comment expliquer ? Comment expliquer ? Imaginons qu'il est jaloux. Voilà. Vas-y, jalouse-le. Est-ce que tu as eu ton bac ? Ouais. Tu as eu ton bac ? Ouais. Ok. Ouais, j'ai eu mon bac. Quand tu as eu ton bac, tu es parti dans ton lycée. SES. Voilà. Donc, tu as été voir sur le mur la liste. Et toi, tu as eu ton bac. D'accord ? Il y en a qui ne l'avaient pas, ce jour-là. D'accord. Ils étaient jaloux de moi. Ils étaient jaloux. Donc, les jaloux vont maigrir. Ils ont porté l'œil. Voilà. Ok. Je ne sais pas. Tu as une belle femme dans ta vie. Tu as une belle voiture. Ça marche pour toi. La Web TV cartonne. C'est déjà le cas. Les jaloux. Il y en a déjà. Les jaloux vont maigrir. Il y a déjà des jaloux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. C'est un peu un slogan aussi pour donner de la force. Parce que dans la vie, malheureusement, on sait que la jalousie, c'est une maladie. C'est une maladie qu'on n'a pas encore trouvé. J'ai un pote qui est tout maigre. On n'a pas encore trouvé le vaccin. Il y a un jaloux. C'est obligé. Il ne mange pas. Et donc, voilà. Les jaloux vont maigrir. Et dans le nouvel album, il y a le nouveau concept. Après, les jaloux vont maigrir. C'est souffrir. Vraiment souffrir. Ça veut dire que tu... Après être jaloux, tu souffres. Mais l'album, après, tu vas les tuer. Voilà. On va vous buter. Ça reste une piste, les jaloux. C'est dans 10 ans. Ok, d'accord. Et il y a d'autres messages sur tes t-shirts. L'Afrique, ce n'est pas la ferme célébrité. Ce n'est pas la ferme célébrité. Ce n'est pas que ça. Tu sais, le truc qui est incroyable, c'est quand tu regardes la ferme célébrité, une émission de débile mental. C'est-à-dire qu'ils nous font croire que l'Afrique, c'est le lion, c'est la girafe, c'est les singes. Carrément, tu vois un singe débarquer avec une pancarte. Et tu as Benjamin Castaldi qui se permet en prime time de dire qu'il a été voir le chef du village qui voulait lui donner sa fille contre 11 ou 12 vaches. Mais tu te rends compte le délire. Tu vois ce que je veux dire ? À quel point ils ont sali l'Afrique, ils ont pris l'Afrique pour une serpillère. Et donc, il était important pour moi. Et d'ailleurs, il y a la réponse dans l'album. Il y a un morceau qui s'appelle Africa Fiesta où clairement, je parle de ça, de la ferme célébrité, de toutes les personnes qui ont des clichés sur l'Afrique. Il existe, toi tu parlais à n'importe qui. Tu vois, il y a des gens, ils ont l'impression que le matin, tu te lèves. Voilà, tu te lèves le matin et tu as faim. Donc, bien évidemment, tu n'as pas de vêtements. Voilà, tu n'as pas de vêtements à part une feuille au milieu. Une longue feuille. Bien évidemment, tu as une lance et tu cours dans la forêt. Je vais manger ! Et tu vas chasser le lion. Ça, c'est la journée de l'Afrique. Voilà, et tu vas chasser le lion. Ou, tiens, on voit des touristes, on va les manger. On va les mettre dans la marmite et on va les manger. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, ce qui est marrant aussi, ce qui est super marrant, c'est que tous les hommes politiques pratiquement sont nés au Maroc ou en Algérie. Mais le Maroc ou l'Algérie, c'est en Afrique. Quand tu vas au Maroc, quand tu vas à Marrakech, tu vas en Afrique. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui m'ont énervé. Donc l'Afrique, ce n'est pas la ferme célébrité. Voilà, c'est Nelson Mandela, par exemple. Qui est vraiment le papa de l'Afrique. Donc cette émission m'a... En plus, ils ont osé m'appeler pour m'inviter. Non. Ouais, tu représentes l'Afrique. Remets ton t-shirt, c'est trop bien. Tu viens avec un singe ou un truc comme ça. Donc voilà, il faut que les gens arrêtent. Il y a du goudron, il y a des voitures. Il se passe des choses, il y a des projets. Il y a Internet aussi. Il y a des grandes multinationales en France qui vont se faire de l'oseille. Demandez à Bolloré sa fortune. Elle vient d'où ? Voilà, il vous dira. Donc voilà, à un moment, il faut arrêter de prendre l'Afrique pour une serpillère, tout simplement. Voilà. On applaudit, c'est bon. Et l'Asie, t'en penses quoi ? L'Asie, je pense que... C'est pareil. Je pense que, voilà, tu vois, en tant que sonique avec des yeux bridés, donc j'ai beaucoup d'estime pour les Chinois qui sont partout dans les pharmacies, boulangeries. Et tabac, tabac, château rouge. Tabac, voilà, château rouge, château rouge. Les cheveux, les ongles. Voilà. Ils sont partout, les noix. Ils sont super forts. Même dans les épiceries africaines. Parle-temps parvure de taf, c'est dur. Non, mais ils sont partout. Après, voilà, ils sont forts. C'est les meilleurs. Ils sont arrivés discrètement. Au début, c'était juste le 13e. Non, mais quand je suis passé dans le 13e, j'ai vu le McDo. En chinois ? En chinois, j'ai dit, non, ils sont forts. Ils sont forts. Ils sont forts, les gars. Ils sont belles. Puisque Moukobé, il est très près des réseaux sociaux, etc., vous voulez savoir quelle relation t'entretiens avec tes fans ? Comment tu vois ce lien ? Est-ce que tu parles beaucoup avec eux ? Tu parles avec eux ? Tu vas en bote ? Tu parles des amis ? Non, tu sais, en fait, c'est... Bah, tu sais quoi, on organise des fois, on organise des repas. Ah ouais ? On organise des dîners presque ratés. Des plats de... Non, bien, des vrais dîners. Ou voilà, où chacun ramène son plat, tu vois, tu sais, genre... Voilà, t'es algérien, marocain, tunisien, tu ramènes un couscous, t'es de l'Afrique de l'Ouest, tu nous ramènes un mafé, un tièbre, Afrique centrale, un pundu, ma dessous, portugais, tu nous ramènes une morue, voilà, français, tu nous ramènes... Des champignons. Voilà, des champignons. Qu'il essaye tout, après une autre. Avec une bonne purée, et puis voilà, tu vois... C'est le repas le moins kiffant de tout ce que t'as cité. C'est vrai, ça donne pas envie, hein. Et donc, voilà, il y a cette relation-là, il y a aussi... Il y a aussi, voilà, tu vois, ça se soutient beaucoup sur Twitter et Facebook. Après, tu revois des potes d'enfance. Il y a des gens aussi qui t'aident à... Moi, je sais qu'Internet, ça m'a beaucoup aidé sur l'album Africa Forever, justement, même sur les thèmes. Des fois, je posais des questions. Quel thème vous avez envie d'avoir sur l'album ? D'accord, ouais, donc c'est un album participatif. Voilà, vous voyez quel genre d'invité. Tu vois, des fois, il y a des gens qui t'inspirent vraiment. Donc, le web, c'est vraiment une vraie révolution. Sur notre iPad, on a le titre Oulala, on a le titre Fifty CFA. Tu veux que je balance lequel ? Les deux. En même temps ? D'abord, non, d'abord Oulala et après Fifty CFA. Oulala, c'est le single actuel. Ça cartonne, vous l'entendez, sur toutes les radios ? M.D.R. P.T.D.R. P.T.D.R. X.P.T.D.R. X.P.T.D.R. Voilà, comme on lève la main, comme on lève la main, là. Levez les mains, levez les mains, tout le monde. Album Africa Forever, le 24 octobre. Les jaloux vont, mais, 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 mais. Oulala, tout le monde. Oulala, 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 Oulala. Ok, c'est parti, Fifty CFA. Hé, gueulot ! Regarde le clip, toi qui me regardes, regarde le clip, tu vas rigoler. T'as des problèmes chez toi, tu vas rigoler. Ok, à fin. J.B.C. On t'a cramé, blétard, remet ta top. What is name, Fifty CFA. J.B.C. On t'a cramé, blétard, remet ta top. Tu viens de te prendre la tête avec ta meuf ? T'as des soucis, t'as reçu des impôts ? Regarde le clip, Fifty CFA. Je voulais te dire qu'on était super content de t'avoir reçu. De même. Attends, on a eu Mano Di Bango, Mokobe, là, c'est... Non, mais c'est du lourd, c'est du lourd. Il n'y a que du lourd ce soir. Et Bigali, quoi. Super lourd, Bigali. Mon frérot, t'inquiète pas, je t'aime bien. Et là, où est le réel qui vit ? Oulala, Oulala. Oulala. Je vais te dire la vérité, je vais être honnête, tu vois ce que je veux dire. On se croise depuis un moment, ça me fait vraiment plaisir que ça bouge, parce que t'as un vrai bosseur, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ta chemise. Je ne suis pas d'accord. C'était pour une séance photo. On dirait un tablier de cuisine, la famille. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, donc je vais te ramener un t-shirt. Tu me ramènes celui-là. Je vais te ramener un t-shirt parce que t'as... Oh, la punchline, on dirait ça. C'est pour Bigali, ça. Ça, voilà. C'est pour Bigali, voilà. Bon, Mokobé, ce n'est pas grave, je t'apprécie toujours. Non, t'inquiète.